Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado, nous sommes à Leuzan et No pour y découvrir la brasserie familiale du Buisson. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas que de bière, mais on parlera aussi de toutes les activités que cette société a réussi à créer depuis 250 ans. Rendez-vous compte Waldo Rado, c'est parti ! Bonjour Hugues. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous à la brasserie du Buisson. J'ai cru comprendre que vous aviez 250 ans d'existence. Vous ne les faites pas, si je peux me permettre. Comment tout a commencé ? En fait, ce sont des ancêtres maternels, donc les Leroy, qui ont créé cette brasserie. Il y a donc un peu plus de 250 ans maintenant, en 1769. Donc attendez, si je comprends bien, c'est toujours le même endroit depuis le début de cette aventure ? C'est tout à fait. Nous sommes tout à fait sur le site initial, originel. Donc c'est la cour de ferme-brasserie telle qu'elle existait, la façade est d'époque. Mais il est évident qu'au fur et à mesure des décennies, on a réalisé des aménagements, mais tout en essayant de garder l'infrastructure de base existante. C'est incroyable. Alors j'ai entendu dire que vous étiez la brasserie Wallonne, la plus ancienne et toujours en activité. Oui, on est la plus ancienne brasserie Wallonne, toujours au sein de la même famille, toujours en activité et surtout sans aucune interruption. Ce qui est quand même pas mal quand on sait les périodes de guerre, les difficultés économiques, les difficultés parfois liées à des successions qu'ont vécu mes ancêtres. Et être toujours là sans interruption, c'est une grande fierté pour nous tous. Dites-moi, concernant vos bières, il y en a de nombreuses, on va les découvrir, mais il n'y en a pas une qui porte le nom de Dubuisson. Pourquoi ? Ce n'est pas une volonté en soi, même si on a quand même une bière qui indirectement porte le nom Dubuisson, à savoir la bûche. La bûche a été créée par mon grand-père Alfred en 1933. Alors pourquoi ce nom bûche ? Le nom bûche, c'est la traduction anglaise de bière Dubuisson. Il a donc créé ce nom bûche, déjà, pour faire un peu référence à cette connotation, à ce style anglais, mais il a décidé de faire encore plus fort que les Anglais. C'est-à-dire que sa bière, bûche, est devenue la bière la plus forte en Belgique, avec 12% de volume d'alcool. Alors vous vous exportez aux Etats-Unis, mais pas sous le nom bûche ? Non, effectivement. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est parce qu'en fait, il se fait qu'une des plus grosses brasseries mondiales s'appelle Annozerbuche, et ils ont une bière qui est déclinée sous le nom bûche. Elle n'est pas écrite de la même manière, mais la connotation a suffi à nous empêcher d'exporter notre bière sous ce nom-là. Et donc on exporte depuis déjà pas mal de dizaines d'années notre bûche sous le nom Scaldix. Donc si on veut boire une bûche aux Etats-Unis, on l'appelle Scaldix. Et ça veut dire ? Lescaux, en latin. D'accord, c'est noté. Merci. Antonin Maas. Alors, tu es maître brasseur ici chez Dubuisson. Tout à fait. Porter un nom de famille comme Maas, ce n'est pas un petit peu particulier ? Non, c'est assez courant en Belgique quand même. Maître brasseur, c'est celui qui crée la bière. Celui qui s'assure de la stabilité des produits. Bon, ici autour de moi, différentes cuves, il y en a quatre. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et ce que ça représente ? Chaque cuve est une étape spécifique. La première cuve, c'est un mélange de farine de malt et d'eau. Ensuite, on va séparer les grains solides grâce à la filtration. On appelle le mou, c'est ça ? On appelle le mou, tout à fait, que l'on récupère, qui est le jus sucré qui va fermenter. Et le mou passera après à l'ébullition. Dis-moi, combien de temps ça prend pour créer une bière ? À partir du moment où vous recevez la matière première et à partir du moment où on la déguste ? Entre le moment où on récupère la matière première jusqu'au moment où elle sort de la brasserie, on est grosso modo sur un mois et demi. On a une semaine de fermentation, trois semaines de maturation froide. Ensuite, la refermentation en bouteille dure une à trois semaines. Tout dépend évidemment du type de produit. Justement, il y a la bûche, la troll. Vous avez combien de bières différentes chez Dubuisson ? On a une dizaine de références différentes. Toute la gamme bûche, mais aussi des variantes de la gamme bûche, comme les gammes prestige, bûche de charme, bûche de nuit. Et puis toute la gamme cuvée des trolls, avec la troll, tout le monde connaît, la troll en 75 et la nouvelle, la race la troll. Bon, alors, il y a la bûche, il y a la troll, il y a d'autres bières que vous produisez ici. Est-ce qu'il y a des lignes de production différentes ? Non, toutes les bières ou la brasserie des huissons sont produites sur la même ligne. C'est juste les recettes qui changent. Le versement de matières premières qui est différent. Du malte caramel pour la bûche caractère, du malte pâle pour la cuvée des trolls, par exemple. Alors, combien de litres sont produits annuellement ici ? On ne parle pas en litres en brasserie, on parle en hectolitres. D'accord. Ici, on produit 100 000 hectolitres de bières par an. Donc, ça fait 10 millions de litres. Exactement. Alors, t'en parles avec beaucoup de passion, mais comment t'es tombé dedans ? C'est une passion depuis tout petit. La VR est une passion, c'est un produit passionnant parce que c'est un produit qui est vivant. Tous les ans, il faut un petit peu revoir les recettes en fonction des matières premières, en fonction de la pluie et du beau temps. Et donc, c'est un métier qui est passionnant parce qu'en plus de ça, c'est un produit vivant, mais c'est un produit qu'on a plaisir à déguster. Exact. Merci beaucoup, Antonin. Nous, on va s'intéresser dans quelques instants à la suite de cette visite chez Dubuisson avec le musée. On s'intéressera aussi aux PME Wallonne qui ont rebondi face au coronavirus. Et puis, Nathan Soré ira à la découverte de ces entreprises qui engagent avec le Wanted. A tout de suite. Alors, Antonin, c'est quand même assez particulier parce que je m'attendais à voir des fûts de bière. Et là, je me retrouve entouré de tonneaux de vin. Et d'où est venue cette idée de pouvoir mixer le vin, du moins ce qu'il en reste, avec la bière ? C'est Luc Dubuisson qui est un grand fan de vin de Bourgogne, qui a ramené un jour de voyage un fût de Bourgogne. Il s'est dit, on va faire mûrir de la bière dedans, on va tester le truc. Quelques mois plus tard, ils ont dégusté, c'était fantastique. Alors, est-ce que les tonneaux, justement, ont certaines particularités ? Oui, on va faire mûrir de la bûche de Noël, de la bûche caractère et de la bûche triple dans des tonneaux de rouge, de blanc ou brut. Alors, rouge, blanc, ça, je connais, mais brut, c'est quoi ? Brut, ce sont des tonneaux neufs qui n'ont jamais vu de vin. Alors, j'imagine que ce sont des cuvées spéciales et donc, forcément, ça prend un peu plus de temps. Ça prend minimum six mois jusqu'à un an et on va déguster tous les mois pour évaluer le mûrissement et déterminer le moment où il est bon et où on peut commencer le soutien. Alors, t'en parles, apparemment, il y a un goût assez spécifique. Est-ce qu'on peut peut-être tester ? Non, peut-être. Avec modération, toujours. Alors là, on est parti sur de la bûche de nuit. Et ça ? Donc ça, c'est de la bûche de Noël qui est mûrie dans des fûts de vin rouge, de Bourgogne Grand Cru. Ok. Alors, à la couleur, ça joue déjà un petit peu ou pas ? Oui, un petit peu. On va surcolorer. Donc, le côté rouge va un peu amener de la coloration. Mais c'est surtout au niveau du nez et au niveau du goût que tu vas récupérer des arômes vineux. Donc là, on est sur une bûche de charme. Donc là, c'est une bûche triple à la base. Donc, coloration beaucoup plus claire. Mûrie dans un fût de vin blanc, charme chambertin. Au niveau du nez ? Ah ouais ! C'est discret. C'est juste dû au tonneau ou alors il y a évidemment quelque chose derrière qui est fait ? C'est un ensemble. C'est dû au tonneau, oui, parce que ça va ramener l'astringence et la mer du bois. Mais ça va aussi ramener tout le côté floral du vin. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez aussi une bière spéciale qui était faite avec du rhum. Mais c'est aussi dans des tonneaux ? Non, c'est pas dans des tonneaux. C'est dans la cuvée d'étrole dans laquelle on va rajouter du rhum. Ah oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est une bière aromatisée au rhum. Une tête familière. Marc, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le directeur commercial et marketing de la brasserie du Buisson. Alors, on se trouve juste en face de la brasserie dans un château qui est le musée. Pourquoi un musée ? Alors, c'est un musée qui s'appelle Birstorium. Le Birstorium, c'est ça. Donc, c'est un peu l'histoire et ça parle évidemment de bière. Oui, donc, c'est un château du 18e siècle où, en fait, l'histoire de la brasserie a commencé. Et donc, voilà, le fondateur de la brasserie a commencé à brasser ici, avant d'aller s'installer en face, créer sa brasserie. Et il y a trois ans, la brasserie du Buisson a pu acquérir ce château, le terrain, etc. Et elle a transformé ceci en musée. Dites-moi un petit peu, quels sont les objectifs de ce musée ? C'est faire comprendre un petit peu l'aspect historique, tout en s'amusant ? Voilà. Donc, en fait, ici, vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir sur la brasserie du Buisson. Il y a tout. Évidemment, il y a l'histoire de la famille, l'histoire de la brasserie, toutes les innovations, tout ce qui a été créé. Mais vous le découvrez soit de manière classique, comme dans un musée classique, ou alors vous pouvez le découvrir tout ça de manière extrêmement ludique, avec une petite carte, un QR code qui vous permet de jouer. Et même les enfants peuvent jouer et essayer de découvrir des énigmes qui sont dissimulées ici, dans ce musée. C'est assez joyeux. Alors, ce château, il a été complètement rénové. Il était à l'abandon, quasi, on peut le dire. Les investissements étaient quand même assez colossaux. Ah oui. Alors, bon, pas uniquement pour ceci, mais pour réaménager le parc, les étangs, le château, puis la brasserie à côté, etc. Donc, c'est un investissement de près de 5 millions d'euros. Donc, c'est un gros, gros investissement. Et un résultat dans un temps record. Oui. Alors ça, effectivement, on a fait tous ces investissements. Entre le premier coup de pelle et l'inauguration, il s'est passé exactement 10 mois. C'est d'ailleurs Sa Majesté le Roi Philippe qui est venu inaugurer le musée. Absolument. Le 7 novembre de l'année dernière, il est venu visiter, enfin, inaugurer le musée et aussi d'autres aspects de la brasserie. Mais effectivement, ça nous a fait très plaisir. Et non, il n'a pas... Il n'a pas bu une petite meur ? Si, si, il l'a bu, mais il l'a dégusté. Avec modération, toujours, évidemment. Dites-moi, juste une petite chose. Le musée a ouvert en novembre 2019. Le Covid est arrivé très rapidement. Tout ça a été un petit peu chamboulé. Quelles sont les attentes pour ce musée ? Alors, évidemment, les attentes, c'est de pouvoir reprendre le rythme naturel des visites. Jusqu'à présent, c'est toujours délicat parce que déjà, par exemple, les visites brasserie sont toujours impossibles pour le moment puisque accueillir des groupes, ce n'est pas autorisé. Donc, le birstorium, lui, est accessible, enfin, avec des mesures un peu compliquées. Donc, ce qu'on voudrait, c'est le plus rapidement possible reprendre le rythme classique des visites, attirer un maximum de visiteurs, de touristes et d'atteindre notre objectif qui est de 20 000 visiteurs par an. Pas mal, bel objectif. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Hugues, on termine la visite avec cet établissement, le Troll et Bouches. C'est vraiment dans l'esprit de votre brasserie. Tout à fait. Donc, en fait, ce nouvel établissement, puisqu'il a été inauguré pour le 250e anniversaire de la brasserie l'année passée, nous permet d'accueillir plus de 200 personnes ici, à l'intérieur des bâtiments, 200 personnes à l'intérieur et plus de 200 places assises en terrasse également. Ça fait du monde, hein ? Ça fait pas mal de monde et ça nous permet, en fait, de permettre aux gens qui découvrent nos bières aussi de leur apporter une gastronomie adaptée, cuisinée ou pas avec nos bières. Ça permet aussi aux consommateurs de prendre un peu de temps, un peu de bon temps et de découvrir les bières et l'histoire qui tourne autour des bières. Alors, ça doit être hyper chouette de travailler dans ce genre d'endroit. Est-ce que vous engagez ? Oui, on engage. On engage régulièrement. On cherche d'ailleurs à l'accueil des personnes bilingues. On engage des personnels de serveurs, cuisine, etc. Parce que malgré tout, c'est une belle petite entreprise ici. On a une trentaine de personnes qui travaillent exclusivement pour le trolley bûche. Ah, trente personnes juste ici ? Tout à fait. Une trentaine de personnes. Oui, c'est vraiment une entreprise à elle toute seule. Et donc, oui, on engage pratiquement tous les jours, je vais dire. Alors, c'est pas votre seul établissement. Il y en a un autre. Oui, en fait, on a développé un concept de brasse-temps. Donc, c'est plus ou moins le même principe avec une micro-brasserie. C'est-à-dire qu'on fabrique sur place de la bière dans ces petites installations qui ont tout d'une grande. La première est à Louvain-la-Neuve. On l'a créée en 2000. Et puis, en 2003, sur le site d'Imagix, nous avons eu l'occasion d'en ouvrir une plus grande. Et là, nous sommes associés avec la société Moresto. Donc, c'est une société familiale également. Et c'est un établissement qui fonctionne très, très bien. Alors, ce qui caractérise vraiment les établissements, c'est l'ambiance. Je trouve qu'il y a un aspect très convivial. On sent qu'on fait partie de l'histoire un petit peu de la famille du Buisson. Mais c'est sûr que la bière, c'est convivial déjà. Et on a voulu, enfin, j'ai voulu au départ, en 2000, puisque la première micro-brasserie, c'était en 2000, créer un lien entre le consommateur et le producteur. Et ce genre d'établissement est superbement adapté. Et je dis souvent, quand le consommateur découvre la bière et l'histoire qui tourne autour de la bière, il va la découvrir après tout à fait autrement. Il aura vraiment une plus-value par rapport à la bière. Il va la raconter. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir développer ce type de concept. Alors, dites-moi, vos objectifs pour les prochains mois, les prochaines années ? L'objectif, c'est évidemment conserver ce bel outil et même le développer. On a toujours tenu à tout brasser sur place. Et quand on sait que nous avons connu une croissance de plus de 100 % en moins de 5 ans, ça veut dire qu'on investit. On investit énormément. Mais c'est vraiment, chez nous, très, très ancré. On veut absolument continuer à fabriquer sur l'endroit originel. Tout ça, en évidemment développant toute une série d'investissements dans le cadre de la préservation de l'environnement. La bière, vous le savez comme moi maintenant, est issue de matières premières naturelles. Donc, on dépend du vivant. Donc, nous avons vraiment un devoir de préserver ce vivant. Et un petit peu avec l'arrivée de la nouvelle génération, qui nous a conscientisé à faire ses efforts, on a déjà fait pas mal d'investissements et on continuera à les développer dans l'avenir. Merci beaucoup, Hugues, pour cette belle rencontre et cette belle visite. Merci à vous. Allez, on se retrouve prochainement sur RTL TV dans Waldorado pour de nouvelles pépites Wallonne. A bientôt.